On pourrait penser que les trois couleurs primaires suffisent, mais avec ces deux couleurs supplémentaires, on peut arriver à des résultats encore meilleurs en peinture. Surtout pour le violet, qu'on va pouvoir composer avec le magenta et le cyan. On va en mettre encore. Et pour l'orange, qu'on va faire avec le jaune et le magenta. Pour le vert, il n'y a pas de problème. Mais pour ces deux couleurs, l'orange et le violet, on pourrait les obtenir encore plus vives si on avait un rouge qui tire déjà un peu plus sur l'orange et un bleu qui tire déjà un petit peu plus sur le violet. Pour le rouge, on peut utiliser un rouge cadmium clair. Et pour le bleu, on peut utiliser un bleu outre-mer. Le bleu cyan tire un peu plus vers le vert, tandis que le bleu outre-mer tire déjà un petit peu plus vers le violet. Le rouge cadmium clair a une tendance déjà plus orangée que le magenta. Donc, si j'utilise le rouge cadmium clair avec du jaune, je vais plus facilement obtenir un orange plus vif, moins terne. Il peut être nécessaire d'obtenir des oranges plus vifs comme ça, par exemple pour faire des fleurs, pour peindre une certaine fleur qui a une teinte très vive qu'on ne pourrait pas obtenir avec le magenta et le jaune primaire. Je prends quelques secondes juste pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour obtenir vos six fiches pour vous aider dans vos mélanges de couleurs. Au niveau du violet, en utilisant le magenta et le bleu outre-mer, on obtient un violet qui est beaucoup plus vif. Comme ces deux couleurs sont très foncées, le violet qui est fait avec le magenta et le cyan et le violet qui est fait avec le magenta et le bleu outre-mer sont difficiles à évaluer, étant donné que c'est très foncé. Donc, je vais les étendre avec un pinceau et un tout petit peu d'eau sur une feuille de papier. Voilà, donc pour le premier violet. Et voici le deuxième. Vous voyez comme il est beaucoup moins gris, comment il est beaucoup plus vif. Donc, lorsqu'on a besoin de faire des violets vifs, il va forcément falloir utiliser les couleurs qui se rapprochent le plus du violet, donc le bleu outre-mer, plutôt que le bleu cyan. N'oublions pas que le bleu cyan est à la base le pigment bleu phtalo qui est un bleu verdâtre. Voilà, j'espère que ce petit truc va vous aider en peinture lorsque vous allez faire vos mélanges de couleurs, surtout lorsque vous allez faire vos oranges et vos violets. Si vous voulez en apprendre encore plus sur la couleur, si vous voulez que ce soit plus facile pour vous, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous montre comment toujours réussir à faire vos verts les plus brillants.